Le 18 septembre 2011, Dominique Strauss-Kahn s'adressait aux Français pour la première fois depuis le scandale de New York. Il s'est exprimé sur l'affaire Nafisatou Diallo et sur les charges qui pesaient contre lui. Face à lui, la journaliste Claire Chazal revient sur les événements qui ont bouleversé la classe politique ainsi que la popularité de Dominique Strauss-Kahn. Et puis notre invité ce soir, Dominique Strauss-Kahn. Bonsoir Dominique Strauss-Kahn. Bonsoir. Ce sont ce soir vos premières déclarations après l'affaire du Sofitel de Manhattan. Il y a quatre mois, vous étiez arrêté à New York après la plainte pour agression sexuelle déposée par Nafisatou Diallo. Finalement, les poursuites pénales ont été abandonnées, ce qui vous a permis de rentrer en France. Il subsiste une procédure civile aux Etats-Unis, mais aussi une plainte déposée en France par Tristan Banon. On va y revenir au cours de cet entretien. Vous n'avez pas donné votre version des faits alors qu'on a écouté Nafisatou Diallo, ses avocats, les vôtres. Pouvez-vous dire ce soir ce qui s'est passé dans la suite 2806 ce samedi 14 mai ? Dominique Strauss-Kahn pose solidement ses deux bras sur la table afin d'y plaquer ses mains. L'attitude adoptée impose une présence lourde, placée sur la défensive, tout comme l'homme qui est prêt à affronter un combat. Cette attitude se manifestera de nouveau durant l'entretien. Mais cette position peut également amener la personne à quitter les lieux si elle se sent trop agressée. Beaucoup de gens se sont exprimés sur cette affaire, sauf moi, parce que j'avais dit que je voulais parler d'abord devant les Français. J'ai toujours clamé mon innocence et je suis content ce soir, alors que les charges qui étaient énoncées contre moi sont tombées, de pouvoir m'exprimer. Dominique Strauss-Kahn commence son entretien en expliquant qu'il a entendu beaucoup de choses et qu'il est content de pouvoir s'exprimer ce soir-là devant les Français, alors même que les charges qui pesaient contre lui sont tombées. A la fin de cette phrase, Dominique Strauss-Kahn passe sa langue sur sa bouche. C'est un signe de fierté et de contentement. Il est donc véritablement satisfait de pouvoir s'exprimer durant ce journal. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Ce qui s'est passé ne comprend ni violence, ni contrainte, ni agression, ni aucun acte délictueux. C'est le procureur qui le dit, ce n'est pas moi. Ce qui s'est passé, c'est une relation non seulement inappropriée, mais plus que ça, une faute. Une faute vis-à-vis de ma femme, mes enfants, mes amis, mais aussi une faute vis-à-vis des Français qui avaient placé en moi leur espérance de changement. Et de ce point de vue-là, il faut bien le dire, j'ai manqué mon rendez-vous avec les Français. Cette partie de l'interview met en évidence un discours posé, entrecoupé de silence diffus, avec une gestuelle très retenue. Si l'entretien a été préparé, le non-verbal a également été travaillé. Au moment où DSK annonce qu'il s'agissait d'une faute, les bras se resserrent et les deux mains se rejoignent l'une sur l'autre. C'est un geste de réserve où nous pouvons observer la main droite qui repose sur celle de gauche. Le côté droit est relatif au contrôle et à ce qui est extérieur à nous. Le côté gauche est plus personnel et émotionnel. Cette gestuelle prouve que Dominique Strauss-Kahn tient à contrôler l'aspect émotionnel afin de garder la maîtrise de son entretien. Il n'y a donc aucun affect dans ce discours. Vous dites pas de violence. Le procureur parle de rapports précipités. Est-ce qu'il faut entendre par là un rapport tarifé ? Non, ce n'était pas un rapport tarifé. Est-ce que c'était une faiblesse ? Je crois que c'est plus grave qu'une faiblesse. Je crois que c'est une faute morale. Et je n'en suis pas fier. Et je la regrette infiniment. Je l'ai regretté tous ces jours, au long de ces quatre mois. Et je crois que je n'ai pas fini de la regretter. Les clignements de yeux qui se suivent après l'élocution de Dominique Strauss-Kahn sont un indice de stress très significatif dans une situation où l'enjeu est important. Dominique Strauss-Kahn explique qu'il s'agissait d'une faiblesse, avec son bras gauche qui va s'activer afin de faire parler sa partie personnelle et émotionnelle. Cependant, notons que sa tête penche à droite en même temps qu'il tend son bras vers la gauche. La sincérité aurait voulu que sa tête penche du même côté que sa main. En revanche, lorsque DSK indique qu'il n'a pas fini de regretter cette faiblesse, son visage valide bien ses dires. Alors le rapport médical indique tout de même qu'il y avait des traces de violence, en tout cas c'est sur la fois des déclarations de Nafis à Tudialo. Il faut lire ce que dit le rapport du procureur et il faut le lire attentivement. Le rapport du procureur ne m'accuse en rien en matière de traces de blessures. Ce tabloïd qui est devenu l'Express, avec beaucoup d'acharnement, a voulu présenter comme un rapport médical ce qui n'était que la fiche d'entrée à l'hôpital de Nafis à Tudialo. Notons ici la fermeture du corps de la journaliste qui reste sur une certaine défensive face aux propos de son invité. De plus, le retour de la main droite qui se pose sur celle de gauche fait de nouveau appel au contrôle et à la maîtrise du discours. Vous parliez tout à l'heure, Dominique Strauss-Kahn, des images violentes qu'on a aperçues, nous évidemment français, les menottes, la prison. Est-ce que vous estimez que la justice américaine a été particulièrement violente à votre égard ? Comment vous dire ? J'ai eu peur. J'ai eu très peur. Au moment où Claire Chazal relate l'arrestation de Dominique Strauss-Kahn, la déglutition devient plus active, ce qui est normal par rapport aux souvenirs. Mais lorsque DSK indique avoir eu peur, très peur, les traits de son visage prouvent qu'il dit la vérité. De plus, sa tête penche de bas en haut, ce qui valide bien ce qu'il pense. Oui, vous avez raison. C'est pourquoi je disais tout à l'heure que ça n'est pas juste une faiblesse. C'est une faute morale. Une faute morale dont on ne peut pas être fier. Bien que tout reste sous contrôle, Dominique Strauss-Kahn parle de faute morale dont on ne peut être fier. Ses yeux se ferment durant quelques instants. Et cet arrêt souligne qu'il est touché personnellement et émotionnellement. Non, je ne crois pas que l'euro soit en difficulté, mais je crois que la situation est très sérieuse. Lorsque Claire Chazal va aborder la partie économique du pays, les gestes de Dominique Strauss-Kahn vont davantage s'animer, ce qui est normal. Et il va se montrer bien plus à l'aise que dans la première partie. Ainsi, de cette interview, nous ne pouvons qu'observer un entretien longuement travaillé, coaché, identifiable par des gestes de contrôle récurrents, des expressions trop appuyées et des silences chargés. De plus, le regard de DSK, trop souvent dirigé à sa droite vers le bas, indique que certaines émotions sont façonnées afin de paraître plus plausibles. Merci beaucoup, Dominique Strauss-Kahn, d'être venu sur ce plateau.